Nous nous trouvons dans le salon principal à l'entrée du musée de la bataille de Magenta, situé au premier étage de la Casa Giacobbe. Les bustes de Victor Emmanuel II, roi du Piémont, Napoléon III, empereur de France, et François-Joseph, empereur austro-hongrois, sont exposées dans cette pièce. Ils furent donnés à la commune de Magenta par la Curie, suite à la tentative échouée de les mettre dans la basilique de San Martino. Cette dernière fut construite en 1904 par Don Tragella, fameux prêtre de Magenta, pour répondre à deux exigences. La première liée à l'expansion démographique de la ville, la deuxième en mémoire des morts de la bataille, car l'effet de 1859 affectait encore les Magentais. La basilique fut consacrée le 24 octobre 1903 par le cardinal Ferrari. Celui-ci y interdit la présence des ossements des défunts de la bataille de 1859, faisant ainsi disparaître une des deux raisons qui avaient donné lieu à la naissance du projet. Le tableau de Gerolamo Induno et Giovanni Fattori Les reproductions des cadres de Gerolamo Induno, « L'assalto alla stazione della ferrovia » et de Giovanni Fattori, « Il campo italiano alla battaglia di Magenta », deux importants peintres de la période du Risorgimento, racontent la bataille de Magenta, un des événements clés dans l'histoire de l'indépendance et de l'unification de la péninsule italienne. Sur le tableau de Fattori, dont l'original est exposé à la galerie d'art moderne de Florence et qui représente la fin du combat, nous apercevons des cavaliers, des soldats debout, des corps sans vie et des blessés secourus par un convoi sanitaire. Ce paysage pittoresque montre pour la première fois l'intervention de la Croix-Rouge sur le champ de bataille. Le tableau original de Induno est conservé au musée du Risorgimento de Milan. L'auteur, qui fut réellement présent dans beaucoup de combats de l'époque, comme cela arrivait souvent aux peintres, utilisait des couleurs très intenses pour représenter des hommes occupés à combattre et beaucoup de corps sans vie à terre. Des maisons détruites, beaucoup de fumée au loin et des maisons encore intactes. Au centre, les Autrichiens en veste blanche tentent de lancer les dernières attaques aux franco-piémontés déployées sur les côtés de l'image. La scène se déroule en périphérie de la ville de Magenta, dans les alentours de la gare ferroviaire, où eurent bel et bien lieu les principaux affrontements. Le drapeau de Savoie Vert, blanc et rouge, avec au centre l'emblème des Savoies. Le drapeau autrichien apparaît l'aigle des Hasbours, encore présent dans l'étendard de la commune de Magenta. L'étendard imparé alfrançais, les abeilles d'or sur les trois couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge et l'emblème de l'empereur qui signalait sa présence sur le champ de bataille. Le drapeau de Savoie